Musique Ok à tous pour le deuxième épisode Le deuxième épisode de la solitude Toujours aussi seul avec ma solitude On a quoi ? Ah ouais on a 24 stacks c'est bien ça c'est parfait C'est parfait C'est parfait Je vais faire une petite épée Pour qu'on tombe sur quelqu'un de mal intentionné Ça fait chier quand même Ça fait chier d'être tout seul Concrètement ça fait chier Mais bon c'est le jeu C'est les règles du jeu C'est chiant parce que tout le monde disait Ouais vas-y on go 0-0 et tout Et là je vous dis ce qui s'est passé avant En gros on avait tous dit Ouais on go 0-0 on fait le bordel On fait les faits d'artifice et tout Et Pierre il dit Non on change les règles En fait finalement il n'y a pas le droit D'aller en 0-0 Ok si merde Le mec ne nous aime pas Est-ce qu'on a de quoi Oh ça va on a 3 stacks et demi Faut que j'arrête de parler parce que clairement Je suis pas bitué Qu'est-ce que je vais faire ? Oh il détorge Hop voilà Magnifique Allez go Oh putain Flemmer il est pile si il m'arrête Oh 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 C'est parti. C'est trop la flip. Je suis en 600-200, j'ai à peu près au milieu. Je me demande si les gens ont respecté la règle. La règle du interdit au 0-0. Si ça se trouve, vous ne m'entendez même pas à cause du bruit des blocs. Je ne sais pas. 4, 5, 6, 7, on va faire un pantalon. Encore que non. On va plutôt faire des bottes. J'ai encore mâche, ouais, j'ai encore mâche. Putain, elle est baie, t'es sérieux là ? Wow, c'est pas le con. Du coup, ce qu'on va faire, on va se faire des bottes et on en garde 3 en stock pour se faire une pioche en plus. Aller, go. Je vais tout de suite faire une deuxième. Comme ça, j'en pose une. Et le slot, comme ça, moi, il ne bouge pas. Voilà, magnifique. J'ai 5 plumes, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il a, Bill ? Ah oui. Bill, il est où ? Ah putain, un cœur et demi pour Bill, c'est chaud. On ne sera peut-être pas le premier à mourir, finalement. C'est cool. Oh, c'est bon, ça. Il y a plein de fer. On a de la chance. Je pense qu'on a de la chance. Je pense qu'on peut se considérer comme chanceux là. Du coup, c'est pareil au niveau des bails. On fait ça. Parfait, ça. C'est parfait. On a de quoi faire un blastroin avec ça. Par contre, je n'entends rien. Aucun bloc, aucun mob. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Les autres sont loin. Oh là, c'est bon, ça. Oh oui, ça, c'est bon, ça. Parfait, ça. C'est parfait. Oh, les mecs, la descente de la chatte. C'est bon, ça. Voilà. Couche 11. Bon, je sais bien entendu que le minage opti est interdit. Je ne compte absolument pas miner opti. Je n'ai pas envie de me retrouver comme Poppy Games et sa team lors du précédent KTP. Maintenant, il faut juste que je trouve une grotte. Mais en vrai, je vous le dis, ça me fait chier de miner opti. Alors, soit, ce n'est pas de minage opti puisque je ne choisis pas de miner opti. C'est genre un minage forcé. Par là, je ne vais pas rouler en fait. Je remonte quoi. Ah, d'accord, là, je vais le faire. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Oh, c'est génial, ça. C'est génial. Oh là 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 là. J'ai l'impression que la bouffe descend super vite. Nemsk a perdu un cœur, MDR. Et vous voyez, j'ai bien fait de garder trois à faire en stock. Ah, j'entends de l'eau. Nickel. En plus, on va droit dessus, j'ai l'impression. C'est bon, ça. C'est très très bon. Les Gs2. Ah, il y a une caverne. Je n'ai clairement pas envie de prendre des dégâts comme un UHC run avec le squelette. Qu'est-ce qu'on entend évidemment ? Un squelette. Bah oui. On est en ultra hardcore ou quoi ? Enfin, oui, on est en ultra hardcore mais de la perte de la bouffe aussi rapidement quand même, c'est abusé. Qu'est-ce que tu enceasis fail d'aller faire ? Qu'est-ce que tu viens? Ça va être? Ah. Où es-tu petite grotte ? Je l'entends pas. Le squelette, l'eau et tout. Ah, hum. Ça fait toujours de l'expert en plus. Enchanteur ! Oh my god, le mec a pas le time ! Le mec a pas le time putain. Le mec a clairement pas le time. Je vais faire cuire un peu de stone en attendant. Pourquoi de la stone ? Parce que ça peut être très utile pour se camoufler rapidement. Tu mines, hop, et tu poses de la stone à toi, t'es sûr que le mec il va pas voir. Et j'ai remarqué ça. Personne ne le fait en KTP. Personne. Alors que pourtant, c'est tellement pratique ! Je prends 5 blocs et puis... Et puis c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on éteint le portable. Ça va me gêner ça. Clique, voilà. Il y a un dernier bloc. Le gâchis, putain. Le gâchis de... De charbon. Bon, on retourne au mouton. Ah yes ! De la lave. D'abord j'entends de l'eau ensuite. De la lave, c'est quoi ce bordel ? Le gâchis de... Pas bouf... Ouf, je dois manger tout le temps. En plus il y a des stocks pour une petite pioche, c'est bon ça ? J'aime pas être tout seul comme ça, j'aime pas, j'aime pas, j'ai jamais fait ça, en UHC 1 verre, ok, mais là c'est des types de 8, donc là t'as potentiellement 8 gus qui peuvent me tomber dessus comme ça, boum, et ça c'est la mort. Oh yes, en plus il y a de l'eau. Nickel, le petit casque, c'est bon on est voulu vers là, on est bien là. En vrai c'est ultra flippant. Enfin je sais pas, vous, derrière votre écran peut-être que vous vous rendez peut-être pas compte, vous vous dites ouais là, mec c'est un UHC, tranquille. Non mais là, dans un UHC, t'as 3 types de 8 en face, où les mecs peuvent t'entendre et tout. Laisse tomber. Il faut qu'on trouve l'eau là ! C'était où ? Plus haut ? Plus bas ? Elle est où cette eau ? Ah putain, il y a encore une pioche qui va rendre l'âme, sans avoir trouvé un seul diamant. cool. Je suis déjà full stuff putain. Putain mais on trouve rien là, c'est chiant. On va quand même bien finir par en trouver une grotte là. Par contre j'ai trop peur. Je vois mes stocks de bouffe qui descendent à petit feu là, ça me fait super peur. Oh la la bille. Le petit oeuf, le petit demi-cœur de l'irrespect, yes, yes, oui, 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 yes, pique-poil 5, oh ouais c'est bon ça, c'est nickel ça, libéré, délivré, je vais plus me taper ces putains de piochants en fer, libéré. Ça va, finalement on n'est pas si mal foutu que ça, il y a encore un espoir, merde j'ai oublié mes tapes de craft, pas grave, oh ça fait du bien, ça fait du bien, pour le coup je fais une grotte là, j'en ai marre, j'aime pas miner tout droit, c'est pour les nuls. GG Zera, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Ah c'est dit, putain Zeraton il a fait quoi ? Putain non ! La bonne nouvelle c'est qu'on commence à faire un saut d'eau, je sais que ça coûte 8 de faire ça mais ça permet de travailler plus vite, enfin je pense que je n'ai même pas besoin de me justifier, vous connaissez les bails. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je voulais faire avec le jeu ? On commence à se faire des stocks, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On commence à se faire des stocks, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. On commence à se faire des stocks, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ok, c'est bien les faux espoirs, ça devait être au niveau 0, aucun intérêt. Ah ok, allez à plus, on se retrouve pour l'épisode 3, ciao ciao ! Tadam ! Et voilà. Contrairement à la légende populaire, le skin du villageois n'est pas inspiré de Carlo de Bob l'Eponge, mais d'un gardien...